A la une de l'actualité de ce dimanche, la réhabilitation du zoo d'Abidjan, une priorité pour la Côte d'Ivoire et pour le secteur du tourisme. Des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire avec à leur tête celui de la Suisse ont visité le zoo, objectif appuyer cet important projet de réhabilitation. Pas de grève des transporteurs de la sous-région à destination de la Côte d'Ivoire. Elle avait été annoncée pour demain lundi par certains transporteurs routiers de l'espace UEMOA. Mais la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest invite les transporteurs à travailler ce lundi. Le gouvernement malien a rendu sa démission hier soir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé un nouveau premier ministre. Il a la charge de former un nouveau gouvernement. Dimanche 6 avril, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Les parlementaires du Royaume d'Arabie Saoudite sont attendus en Côte d'Ivoire ce dimanche. Mais avant, parlons du magazine du dimanche. Nous allons recevoir le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme à l'Office national du tourisme. Bonjour M. Sommet. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous. Nous allons y revenir tout à l'heure et parler de la situation du tourisme en Côte d'Ivoire. Quels sont les problèmes et quelles sont les perspectives. Les parlementaires du Royaume d'Arabie Saoudite sont attendus en Côte d'Ivoire ce dimanche, je vous le disais. Une visite de trois jours qui intervient dans le cadre de la coopération interparlementaire. La délégation saoudienne va bien sûr rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et aussi le premier ministre et le président du COSIM, Conseil supérieur des imams. En plus du Parlement, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite se consolide également dans le secteur de l'éducation. La Côte d'Ivoire va recevoir un appui institutionnel pour la réhabilitation du secteur de l'éducation et un appui pour tous les dossiers de demande de financement. Ce sont les résultats d'une recente mission du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Elle était à Jeddah et à Riyad. Le reportage de Hamza Diaby. Étant donné qu'il n'y a pas de collège à proximité, elle doit aller très loin des parents pour suivre leur vie. Véritable lobbying de la part de Kandia Kamara. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue en Arabie Saoudite pour convaincre institutions financières et organisations à se pencher sur les difficultés rencontrées dans le système de l'éducation en Côte d'Ivoire. Du renforcement d'équipement des enseignants à la construction de cantines scolaires en passant par la construction de lycées techniques et de lycées de jeunes filles avec internat. Rien n'a échappé à madame le ministre. Nous avons principalement proposé le développement de l'enseignement technique en Côte d'Ivoire. Le deuxième projet que nous avons présenté, c'est la construction de lycées de jeunes filles avec internat. Le projet que nous présentons aujourd'hui permettra de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire, ce qui devient un fléau malheureusement pour notre pays. Nous avons un programme de pérennisation des cantines et là encore nous sollicitons M. le Président de la BIDE et la BIDE pour nous aider dans la réalisation de ce projet. Le dernier projet, c'est la prise en compte de ces millions d'enfants qui sont dans le secteur islamique. Et Kandia Kamara peut s'estimer heureuse. Elle a été entendue et ses doléances seront satisfaites. Ce que nous disons à madame le ministre et aux responsables ivoiriens ici présents, que nous ferons de notre mieux pour satisfaire l'ensemble de ces doléances dans les plus brefs délais pour l'intérêt des enfants de la Côte d'Ivoire. Banque islamique de développement, organisation de la coopération islamique, fonds de solidarité islamique, fonds saoudiens pour le développement. Toutes ces structures basées ou à Riyad ou à Jeddah ont ouvert leurs portes à la délégation ivoirienne qui au final retourne les bras chargés de promesses et d'engagement. Retour à Abidjan avec une visite particulière au zoo. Des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire avec à leur tête celui de la Suisse. Objectif de la visite, connaître cet espace de préservation des animaux et surtout adhérer au projet de réhabilitation du zoo d'Abidjan en cours en ce moment. C'est un reportage de Victorine Yaoyogwe. La vie a repris au zoo d'Abidjan après les moments difficiles de la crise. Un environnement bien entretenu et une quarantaine d'espèces animales s'offrent à la vue des visiteurs. Une présence qui ne manque pas de susciter des réactions chez Sadio, un baboué mâle. C'est très amusant. Il est jaloux quand il nous voit les femmes. Il se fâche. Les visiteurs, c'est la même chose. Il ne peut pas voir les couples. On est la seule. Justement, c'est pour cela qu'elle est très jaloux. En dehors de la solitude, on peut dire que tout va bien chez Sadio et ses amis. La nourriture ne manque pas grâce à de généreux donateurs. Au supermarché, tous les fruits et les légumes qui sont plus vendables. Normalement, ils jettent ça. C'est aussi bien pour les emmener ici pour les animaux. Je viens à peu près une fois par semaine. Les enclos ont été également entièrement réhabilités. L'effectif est passé de 111 animaux en 2012 à 202 en 2014 avec l'introduction de nouvelles espèces, notamment le phacochère et la panthère. Et la directrice du zoo d'Abidjan voit grand pour sa structure. Aujourd'hui, le zoo est le seul endroit où l'on peut encore voir des animaux en captivité. Et c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où l'on peut prendre conscience et connaissance même de la faune sauvage. Donc, il faut le préserver à tout prix. Il faut lui donner un caractère international. En 2012, quand on arrivait, le nombre de visiteurs était à 5% des visites avant. Parce qu'il faut dire qu'après la crise, le zoo a perdu les animaux qui sont prisés, tels que les lions. Et donc, aujourd'hui, du fait du manque de lions au zoo, les visites ne sont pas encore arrivées à leur top niveau. Nous espérons que la réhabilitation permettra aux gens de venir voir quand même les animaux. Et qu'on espère aussi pouvoir acquérir les lions très bientôt. Cela permettra de doubler et peut-être même tripler le nombre de visites. Après la réhabilitation du zoo, nous comptons étendre le zoo. Ce programme de réhabilitation, de repeuplement et d'extension du zoo d'Abidjan est une idée du gouvernement. Elle prend forme peu à peu, avec l'appui de bonne volonté, comme l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire. Amoureux des animaux, David Vogelsinger sensibilise ses collègues ambassadeurs à la cause du zoo d'Abidjan. La vie des animaux a déjà été considérablement améliorée, mais il reste beaucoup à faire. Nous avons encore besoin de beaucoup de soutien. Le zoo d'Abidjan, c'est une oasis de verre. C'est le grand mérite du président Oufoué-Bouani qui a mis à disposition 20 hectares de terrain pour le zoo, qui ont été en partie grignotés par des campements illégaux, mais il reste toujours une réserve de terrain important. Le ministre des Eaux et Forêts a traduit la reconnaissance du gouvernement à l'ambassadeur de Suisse pour ses actions en faveur de la protection de la faune ivoirienne. David Vogelsinger sera bientôt appelé à d'autres fonctions. Il est question de susciter d'autres amoureux du zoo national d'Abidjan, car ce parc zoologique ivoirien a quatre missions essentielles, le divertissement, l'éducation, respect des animaux, la recherche et la préservation des espèces animales. Et quittons ce monde des animaux pour celui des transports. Contrôles irréguliers de radars sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, problèmes de stationnement au port autonome d'Abidjan, autant de raisons qui poussent certains transporteurs routiers de l'espace UEMOA à annoncer une grève à compter de demain lundi. Mais la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest se désolidarise et invite les transporteurs à travailler ce lundi. Francis Boifo. Trois points seraient à l'origine de la grève que projette d'observer à compter de ce lundi cet afril par des transporteurs de gros cars et remorques de l'espace UEMOA à destination de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des contrôles radars sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, des problèmes de stationnement des véhicules poids lourds au port autonome d'Abidjan et la libéralisation du secteur des entreprises chargées du remorquage des véhicules en cas de panne. Ça fait près de deux mois que ce point-là, le gouvernement est en train de trouver solution. Donc au nom de tous les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, nous disons qu'il n'y a pas de grève lundi. Que lundi, tous les chauffeurs de gros camions n'ont qu'à travailler. Après des échanges avec la tutelle et les responsables locaux des transporteurs de gros cars et remorques en Côte d'Ivoire, les délégations du Ghana et de la Sierra Leone invitent également les transporteurs de la sous-région au travail ce lundi. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une liberté totale pour les chauffeurs concernant le corridor Abidjan-Nigéria. Je demande à tous les chauffeurs, à tous les camionnets ghaniens de rouler le lundi car la grève ne concerne pas. La Sierra Leone demande à ses amis et ses camarades chauffeurs de ne pas écouter les grèves. La grève n'arrange rien, la grève retarde le développement. Selon le président de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le secteur du transport représente 70% de l'économie de la sous-région. La Côte d'Ivoire est en pleine phase de reconstruction post-crise, mais les projets de développement rencontrent souvent des difficultés dans leur exécution budgétaire, financière et même physique. Quelles sont ces difficultés, comment les supprimer et comment fluidifier la chaîne de gestion des projets de développement ? Les acteurs du domaine ont été formés et Léon Brousse est intéressé à la question. Son reportage. Le circuit de préparation des projets, le suivi, l'exécution, l'évaluation et le contrôle des projets, la pertinence et le rôle d'un système de veille central. C'est thème abordé au cours de ce séminaire, un séminaire qui s'inscrit dans le cadre des actions du gouvernement ivoirien pour renforcer les capacités des ministères et structures sous tutelle. Objectif, permettre aux acteurs de la gestion des projets de s'approprier les mécanismes et procédures de gestion des ressources intérieures et extérieures destinées au financement des investissements, en ce qui concerne notamment la mise en œuvre du Plan national de développement 2012-2015. Nous pensons donc qu'avec ce séminaire, le niveau de mobilisation des financements extérieurs et donc la capacité d'absorption des ressources extérieures par notre pays connaîtra une amélioration substantielle. Le Plan national de développement 2012-2015 adopté par la Côte d'Ivoire représente un investissement de 8,6 milliards de dollars, soit 4 300 milliards de francs CFA, obtenus auprès de partenaires techniques et financiers pour la réalisation d'investissements publics. Une journée du civisme à faire caisser de goût pour impliquer, inculquer à la population le civisme fiscal et un réflexe de paiement spontané de l'impôt. C'est une initiative de l'amicale des salariés, agent de l'État et fonctionnaire de cette ville de la région des Savannes. Le reportage de Ouattahama de Walter. En espace d'une semaine, trois saisies de marchandises frauduleuses opérées par la brigade mobile des douanes de fait que ces dougous, les colis contenaient des pagnes, des pneus, des herbicides, des médicaments et diverses autres marchandises en provenance de pays voisins. Des saisies dont la valeur douanière s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Une pratique qui tue visiblement l'économie ivoirienne. Si nous avons des écoles à construire, de la lumière, des villages à électrifier, de l'eau portable, l'adduction d'eau, le salaire aussi a augmenté bien sûr. Donc, il faut dire que nous devons nous mettre ensemble. Et ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui jouent à ce jeu, qui ne favorisent pas les médecins de la Côte d'Ivoire, qui sachent que désormais, ils auront des douaniers derrière eux pour les traquer. La lutte contre la fraude douanière est donc lancée. Il appartient à chaque habitant de ce pays de jouer sa partition en collaborant avec les services douaniers. Un comportement civique qui contribuera à garantir la bonne santé de l'économie ivoirienne. L'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire et l'Institut de recherche et de développement basé en France redonnent vie à leur collaboration. Les deux instituts ont signé un accord de coopération scientifique et technique pour la reprise officielle de leur collaboration. Elle avait été interrompue suite à la crise ivoirienne. Hassane Kané, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. L'Institut Pierre-Richard de Bouaké reprend officiellement ses activités. Cet institut est spécialisé dans la recherche sur les vecteurs à la base de maladies telles que le paludisme, la fièvre jaune et autres maladies tropicales. La reprise de ces activités de recherche est matérialisée par la signature d'un accord cadre de coopération scientifique et technique entre l'Institut national de santé publique INSP, structure en charge de l'Institut Pierre-Richard, et l'Institut de recherche pour le développement IRD basé en France. L'IRD apporte son expertise, c'est au travers des coopérations de moyen et long terme, au travers des missions de longue durée, et particulièrement des expatriations. Il y a des chercheurs résidents au contact des partenaires, donc nous avons véritablement un impact. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est là que se développent ce qu'on appelle capacité building, les formations de jeunes docteurs, et surtout les stratégies pour développer des plateformes de recherche ambitieuses. Notre institut a connu pas mal de misère, déjà depuis 2002, au point où ce centre qui lui est rattaché, qui est l'IPR à Boaké, a été obligé de se déplacer jusqu'à Bion. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées. Tout est parti, et aujourd'hui, avec cet accord de partenariat qui est signé entre l'Institut national de santé publique et l'IRD, nous sommes rassurés que les choses vont revenir à la normale. Le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA et les autorités administratives et politiques de Boaké ont salué cette reprise de coopération entre ces deux entités médicales, cela au bénéfice du mieux-être des populations ivoiriennes. Changement à la tête du Fonds de prévoyance de la police nationale. Le nouveau directeur général et le nouveau président du conseil d'administration entendent donner un nouveau souffle à l'institution pour un mieux-être des administrés. Patricia Omoetia. La passation des charges entre le commissaire divisionnaire de police Kouadio Bégnan, directeur général sortant, et le commissaire principal de police Kadyane Amunye Jacques, directeur général entrant du Fonds de prévoyance de la police nationale, s'est déroulé sous la supervision du président du conseil d'administration du Fonds, Boublaye Gossebo-Jean-François, contrôleur général. Le nouveau directeur général du Fonds entend donner un nouveau souffle à cette institution. La vision du conseil d'administration, c'est de rétablir le policier dans sa santé, c'est de faire en sorte que le policier ait un toit au moins avant d'aller à la retraite, mais en fait, c'est d'offrir le bien-être au policier. Et je pense que c'est pour cela que le conseil d'administration m'a désigné pour pouvoir conduire cette vision. Le directeur général de la police nationale, Bridou Mbia, exprime sa joie de recevoir les nouveaux dirigeants du Fonds. Il les exhorte à prôner transparence, professionnalisme et équité. Pour le contrôleur général Sissé Lamine, directeur de cabinet, représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, il faut recadrer les missions du Fonds pour le bonheur des policiers et de leur ayant droit. Première session du conseil régional du Bafing, à terme, une ambulance médicalisée du matériel bio offert au centre hospitalier de Touba et 1 200 tables bancs aux établissements scolaires de la région. Les populations ont également été informées sur l'opération de recensement entamée le lundi dernier. Mamadou Kwasi. Une ambulance médicalisée offerte par la BAD, la Banque africaine de développement, et du matériel biomédical d'une valeur de 12 millions de francs CFA du conseil régional du Bafing au centre hospitalier régional de Touba. Un véritable soulagement pour cet hôpital de référence qui attendait depuis des années le renforcement de son plateau technique et surtout la mise à disposition d'une ambulance. Une initiative salue par les responsables du système sanitaire qui indique que désormais les malades seront pris en charge sur place et bénéficieront d'une éventuelle évacuation dans de meilleures conditions. Le directeur régional de la santé exhorte les femmes enceintes et les malades à fréquenter les centres de santé. Nos mamans sont nombreux à accoucher encore à la maison, à domicile. Ce n'est pas normal. Nous faisons tout pour mettre des sages-femmes qualifiées à disposition de cette population-là. Et que la population vienne utiliser ce matériel que nous avons mis à leur disposition. Le CHR de Touba n'a pas été le seul bénéficiaire des actions du conseil régional du Bafing. Les 21 000 élèves du primaire et du secondaire de la région reçoivent 1 200 talbans. Un don qui vient également soulager un secteur sinistre du Bafing. La cérémonie de remise de dons a été suivie de la première session du conseil régional au titre de l'année 2014. Occasion pour le président Diomondé-Lassina et son équipe de faire le point. Les actions déjà menées. Pour 2014, le conseil fait de la santé et de l'éducation une priorité. Lors de cette session plénière, Diomondé-Lassina a invité la population sans adhérer à l'opération de recensement général de la population et de l'habitat en cours sur toute l'étendue du territoire national. Pour rejoindre l'acte à la parole, les équipes sélectionnées sillonnent déjà les villages afin de faire comprendre à la population l'importance de cette opération initiée par le gouvernement. Les artisans de Côte d'Ivoire en Assemblée Générale Ordinaire, le bilan de l'année 2013 et les perspectives pour 2014, les deux principaux points à l'ordre du jour. Hermann Yamiah. C'est le code de la tisana qui peut sortir le secteur de la léthargie. Quand ce test sera adopté par l'Assemblée nationale, il permettra la modernisation du secteur et permettra également aux chambres régionales de métier d'être autonomes. a dit Bamba Kassoum à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre nationale de métier de Côte d'Ivoire. Depuis la création de la Chambre des métiers en 1993, selon le président de la Chambre des métiers, la structure n'est suivie que grâce aux budgets alloués par l'État. Ce qui rend difficile, ajoute-t-il, la formation des artisans et ne leur permet pas de participer à des séminaires nationaux et internationaux. Pour mieux organiser le secteur et aussi pour donner les moyens à la Chambre des métiers, Bamba Kassoum rappelle qu'une campagne d'immatriculation des artisans au répertoire de métiers est en cours sur le territoire national. Le secteur de l'artisanat emploie environ 40% de la population ivoirienne, un secteur donc important pour l'économie. Le représentant du ministre du Commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME exhorte donc les artisans à travailler dans la cohésion et la rigueur afin d'imposer le label Côte d'Ivoire au reste du monde. Ahmed Kone invite aussi les artisans à participer massivement au marché ivoirien de l'artisanat prévu pour le 7 avril prochain à Abidjan. Lancement officiel des concours académiques de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, 10 universités en lice, 3 grandes épreuves, plaidoiries, génie en herbe Oada et juristes en herbe. Patricia Omoetia pour les enjeux de ce concours. 10 universités ivoiriennes participent au concours académique de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les universités Félix-Soufoué-Boigny d'Abidjan, l'université de Kourougo, l'université de Boaké, l'université de l'Atlantique et l'université méthodiste de Côte d'Ivoire. Elles vont s'affronter dans le mois de mai dans les concours de plaidoiries, de génie en herbe Oada et de juristes en herbe. Pour le président sortant de l'AEJCI, ces concours ont pour but de renforcer les aptitudes des jeunes juristes, futurs cadres des états africains. Il y a 10 universités en liste qui vont s'affronter dans des phases éliminatoires. Et enfin, les deux premières seront en finale. Et à l'issue de cette finale, la première équipe sera récompensée à travers des ouvrages et des stages. Ce sera l'occasion pour les responsables des universités d'évaluer leur enseignement également. Et ce sera pour nous l'opportunité effectivement d'encourager à l'excellence des étudiants et des universités. La marraine de la cérémonie, Alice Dénisegui, insiste auprès de ses fieules pour que ceux-ci redoublent d'efforts afin d'être les élites du droit ivoirier. Le lancement officiel des concours académiques de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire est l'occasion d'élire le nouveau président de l'association en la personne de Tuamey Dewa Stéphane aux commandes pour un an. Du roseau au baobab, une image pour parler des différents échelons à grandir pour s'affirmer dans la société. Et c'est le titre d'une œuvre dédicacée hier. L'auteur Karamokoba retrace ainsi son propre parcours professionnel et se décrit tel un roseau devenu aujourd'hui un baobab. Patricia Omoetia. Une dédicace est une épître ou inscription placée par un auteur en tête ou à la fin d'un livre. C'est à cet exercice que s'est livré l'auteur de l'œuvre du roseau au baobab. Le livre parle de la carrière de l'auteur dans une grande institution bancaire de la place. 38 ans après, ce jeune garçon frêle laissa la place à un sexagénaire baptisé affectueusement le baobab. Arbre centenaire, symbole de sagesse. À travers cette œuvre, il veut donc apporter aux jeunes générations l'expérience acquise durant toutes ces années. Il veut faire comprendre à cette jeunesse que le résultat est au bout de l'effort. Personne ne viendra construire notre pays à notre place. C'est nous qui allons le faire par notre travail, notre sérieux, notre rigueur. Et qu'on ne part jamais handicapé au départ. Le handicap, c'est plutôt dans la tête que dans la réalité. Il faut se défaire du handicap, quel qu'il soit, et se mettre à construire sa vie pour donner un exemple aux générations qui suivent. Bacaramoko est né le 28 août 1949 à Boaké. Il est marié et père de six enfants. Du roseau au baobab est sa première œuvre. La paix et le développement de la Côte d'Ivoire au cœur d'une prière spéciale de l'église évangélique Torrent et délice de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le reportage est signé Mamadoukwassi. Un culte d'action des grâces pour louer le Seigneur et surtout lui témoigner leur reconnaissance pour ses bienfaits. Les fidèles de l'église évangélique Torrent et délice de Yopougon-Sidessi veulent également exprimer aux tout-puissants leur gratitude pour le retour de la paix et pour les chantiers de développement ouverts en Côte d'Ivoire. Profitez pour prier pour les autorités de ce pays. La Bible nous recommande de prier pour les autorités du pays pour qu'il y ait la paix. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Et on oublie tout ce qui est dans notre esprit, les rancœurs, les rancunes, les mâles que quelqu'un t'a fait. Et quand on revient à Jésus, c'est Jésus qui peut enlever ces rancœurs-là et répatir sur de nouvelles bases avec tous ses frères et toutes ses sœurs. Les différents orateurs ont invité les fidèles chrétiens à s'investir dans la cause religieuse. Ils ont aussi appelé les uns les autres à la solidarité, au partage et à la culture du pardon afin de bâtir un monde de paix et une société développée. Et puis, direction le Mali pour cette nouvelle jusqu'à hier soir inattendue. Le gouvernement, avec en tête le Premier ministre Omar Tatamli, démissionne. Pourquoi ? On n'en sait pas encore les raisons. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta a déjà nommé un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Moussa Mara, ministre sortant de l'urbanisme. Première mission, former un nouveau gouvernement. Omar Tatamli et son gouvernement démissionnent donc six mois après leur entrée en fonction. C'était le premier gouvernement malien d'après le conflit. La France annule sa participation aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Cette décision fait suite à des déclarations du président du Rwanda, Paul Kagame. Il accuse la France d'avoir participé au massacre de 1994, qui ont fait 800 000 morts en 100 jours. La France se dit surprise par ces accusations. Elle les qualifie de contradictions avec le processus de dialogue et de réconciliation engagés déjà depuis plusieurs années entre les deux pays. Et puis, deux prêtres italiens et une religieuse canadienne enlevés dans la nuit de vendredi à samedi dans l'extrême nord du Cameroun. Une famille française et un prêtre français avaient été kidnappés dans cette région en 2013 avant d'être relâchés. Une nouvelle fois, le groupe islamiste nigérien Boko Haram est pointé du doigt. A gauche, Gian Antonio Allegri. A droite, Gian Paolo Marta, sur cette photo prise dans l'extrême nord du Cameroun. Les deux prêtres italiens ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi en même temps qu'une religieuse canadienne. Ils étaient en charge du centre pastoral de Thierry. Cette localité est située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Une zone où sévit la secte islamiste Boko Haram classée organisation terroriste par les Etats-Unis. Nos portes de sécurité et de défense sous le service de renseignement. Notre population sont mobilisées et nous avons besoin de notre mise en contribution pour les localiser. Le gouvernement camerounais ne donne aucune indication sur l'identité des ravisseurs. Mais il semble optimiste quant au dénouement de cette nouvelle affaire de RAPT dans la région de l'extrême nord. Il nous permet d'explorer que par de notre expérience, parce que le gouvernement, le subjetat, pour que tout le monde soit mis en contribution, il n'a pas à parier que nous serons en mesure. Et nous souhaitons qu'il en soit ainsi, avec le concours de nos amis, que nous serons en mesure de les retrouver vivants, pour les sortes et puis obtenir leur libération. L'enlèvement des deux prêtres italiens et de la religieuse canadienne intervient trois mois après la libération du père George Van Den Bosch. Le prêtre français avait été kidnappé dans la même région de l'extrême nord du Cameroun, une région où la secte Boko Haram tente régulièrement de se replier après des offensives lancées contre l'armée nigériane. C'est parti, c'est parti.